J'espère qu'ils seront là pour nous pousser, pour nous soutenir, parce que je pense qu'on aura besoin d'eux. Je pense que le coach l'a déjà dit avant l'interview hier, qu'il faut qu'on soit 13 511 personnes à pousser contre une équipe de 16 joueurs de Sedan. Et oui, supporter numéro 1 même du FCNC avec une rencontre. Et quelle rencontre demain importante pour le FCNC. Antoine Evasion, on a avec nous d'ailleurs l'un des joueurs du FCNC. Oui, exactement. Godson Kiremi, on reviendra. Il a été élu révélation de l'année avec 8 buts et 10 passes décisives. Bonjour Godson. Bonjour. Bonjour. Tout simplement déjà par rapport à ce match de demain avec un énorme enjeu, une victoire valide la montée en Ligue 2. Comment vous vous sentez à l'aube de ce match-là ? On se sent bien. On a passé une semaine où on a repris le travail parce qu'on a passé un match compliqué contre Bourg. Donc il fallait vite se remettre au travail. Après, voilà, on a l'habitude de travailler. Donc c'était une semaine un peu comme les autres. Ce match face à Bourg, cette défaite, elle ne fragilise pas un peu votre confiance que vous avez accumulée toute la saison ? Vous restez assez confiant pour ce match demain face à Sedan ? Non, je ne pense pas. Après, voilà, on voulait gagner contre Bourg. Après, ça a été compliqué. On a perdu, mais ça ne change pas notre mentalité. Ça ne nous touche pas. Donc voilà, on va essayer de faire le taf demain. Je pense que c'est le match le plus important de la saison. Donc on va tout faire pour. Justement, face à un match aussi important, est-ce que cette semaine à l'entraînement, un peu personnellement, on essaye de se préserver, de mettre un peu moins le pied dans les duels pour rester le plus frais possible à l'aube de ce match-là ? Non, je ne pense pas. Après, c'est en essayant de se préserver que je pense qu'on se blesse. Donc on ne change pas les habitudes qu'on a. On reste pareil. On continue à travailler. Après, il arrive à ce qui doit arriver. Je l'ai évoqué, vous avez été élu révélation du championnat national avec 8 buts et 10 passes décisives. Vous avez été à nombreuses reprises décisives cette saison. Déjà, comment personnellement vous prenez cette récompense ? Ça fait très plaisir parce que j'ai travaillé toute la saison. C'était un peu compliqué en fin de saison l'année dernière. où je revenais de blessure, où je n'avais pas beaucoup de temps de jeu avec Caen. Je pense que cette saison a bien été accomplie. Tout ça, je pense que c'est grâce aussi à mes coéquipiers, au FCNC, au club qui me pousse derrière à chaque fois pour continuer à être de ce niveau-là. Justement, est-ce que cette récompense vous donne envie un peu de prouver à vos coéquipiers qu'elle est méritée, d'aller inscrire demain, d'être décisif, un but ? Peut-être avec deux buts, vous feriez ce qu'on appelle le double-double, 10 buts, 10 passes décisives. Est-ce que ça vous donne encore plus envie de faire gagner votre équipe ? Oui, forcément, ça motive. Après, le but, c'est de gagner. Que ce soit un autre ou moi qui marque, ça ne change rien. Le but, c'est vraiment de gagner et de faire plaisir à tous les supporters qui seront là parce que 13 500 personnes, je pense que ce n'est pas beaucoup arrivé ici. Est-ce que, justement, vous avez un message à donner à ces supporters qui seront très nombreux, 13 500 spectateurs au stade ? Mais on imagine aussi devant leur écran. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer ? J'espère qu'ils seront là pour nous pousser, pour nous soutenir parce que je pense qu'on aura besoin d'eux. Je pense que le coach l'a déjà dit avant une interview hier qu'il faut qu'on soit 13 511 personnes à pousser contre une équipe de 16 joueurs de Sedan. C'est ça. Ça peut jouer aussi l'impact du public, être ce qu'on appelle souvent dans le football le 12e homme. Forcément, je pense que ça va nous pousser et c'est important. Jouer contre un public qui pousse l'équipe adverse, je pense que ça devient un peu plus compliqué. Donc, on espère que les supporters, ils seront avec nous pour pousser, pour pouvoir enfoncer un peu le clou pour qu'on puisse gagner demain ce match important. En tout cas, c'est tout le bonheur que l'on vous souhaite. Plus de 13 000 spectateurs et parmi les spectateurs, des auditeurs de Radio Mont-Blanc, présents avec les drapeaux, avec les maillots du FCNC. Vous pouvez d'ailleurs gagner vos places. Les dernières, c'est guichet fermé d'ailleurs ce match. 0-4-50-58-24-09, un petit coup de téléphone pour remporter vos deux places et aller encourager le FCNC 0-4-50-58-24-09. Merci beaucoup d'avoir pris quelques temps avant l'entraînement. Pas de souci, merci à vous. Parce que c'est cet après-midi l'entraînement, à quelle heure d'ailleurs ? C'est ça, c'est à 16 heures sur le terrain. D'accord, après manger, je suppose qu'on mange léger avant l'entraînement ? Comme d'habitude, on ne cherche pas les habitudes. C'est quoi d'habitude ? Juste le point repas, c'est quoi d'habitude ? La plupart du temps, c'est souvent à base de pâtes ou de riz avec un peu de léger, mais soit du poisson, soit du blanc de poulet, ça dépend. D'accord, recherche de protéines, nous avons tout compris. Toujours. Merci encore, bon match. Pas de souci, merci à vous. Merci.